Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce 3ème cours de magie, je vais vous apprendre les comptages Alors, les comptages c'est quoi ? Dans la main j'ai 4 cartes 1, 2, 3 et 4 Je vous ai bien montré 4 cartes Alors que j'en ai que 3 Comment j'ai fait ? J'ai effectué un comptage d'Emsley Comptage d'Emsley c'est quoi ? On tient les cartes en main droite Quand on commence à compter Le pouce gauche vient récupérer la première carte du jeu Ca fait 1 carte Au moment de ramener la main droite sur la main gauche Le pouce gauche vient prendre la première carte du paquet Et en même temps l'index vient récupérer la carte du dessous Ce qui fait qu'on a 2 cartes En fait j'en ai qu'une seule dans la main Il me reste 2 cartes dans la main droite Et je peux compter 3 et 4 Je refais lentement Une carte Deux cartes On récupère celles qu'on a déjà en main gauche Donc on en a qu'une seule Trois cartes Et quatre cartes Donc à vitesse rapide Ca fait 1, 2, 3 et 4 Le spectateur ne se rend pas compte de quoi que ce soit Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme tour de magie Avec le comptage Emsley ? Imaginons qu'on ait 1, 2, 3 cartes rouges Et une carte noire Les cartes rouges n'aiment pas la carte noire Ils se battent Tac, tac, tac Et maintenant il nous reste 1, 2, 3 et 4 Je vous ai montré 4 cartes rouges Alors qu'il y a toujours une carte noire Pour réaliser ce petit tour Il faut mettre la carte noire en deuxième position Comme ça Vous fermez le paquet Et on va effectuer le comptage que je viens de vous montrer Vous prenez une carte Ca fait une carte Lorsque vous ramenez la main droite sur la main gauche Vous poussez 2 cartes Donc il y a la carte rouge plus la carte noire Vous poussez les 2 cartes comme si c'était une seule carte Que vous récupérez dans la main gauche Tout en récupérant la carte que vous avez déjà en main gauche Ca fait 2 cartes On a fait passer 2 cartes et on a fait passer la noire Il vous reste 2 cartes en main droite Vous pouvez compter 3 et 4 Donc on a bien montré 4 rouges Alors qu'on a qu'une seule noire Le problème quand on fait ce comptage C'est que quand on a terminé La carte noire vient au dessous du jeu Donc il faut la déplacer et la mettre ici C'est pas génial Ce que je vous propose de faire C'est que vous comptez 1 carte 2 cartes 3 cartes Et la dernière carte vous la mettez directement au dessous du jeu Donc la carte noire est déjà dans la position qui lui convient Et vous pouvez répéter le tour autant de fois que vous voulez Parce que la carte noire sera déjà placée Ca c'était le comptage Hemsley Maintenant je vais vous montrer le comptage de Biddle Le comptage de Biddle c'est quoi ? On a notre jeu de cartes Et on a les 4 as Les 4 as sont placés au dessus du paquet On compte 1, 2, 3 et 4 as On coupe le jeu On le met de côté Donc dans la main J'ai bien 1, 2, 3 et 4 as Pourtant si je claque des doigts Il ne me reste plus que 3 as Et le 4ème as Se retrouve Comme par magie Retourné Au milieu du jeu Comment est-ce qu'on réalise ce comptage ? C'est facile On a nos 4 as Vous laissez au dessus du jeu On prend un as 2 as Le 3ème as Vous le tirez Tout en gardant un break avec le petit doigt Et lorsque vous ramenez le paquet sur la main gauche Vous récupérez l'as de dessous Et vous prenez le 4ème as Donc dans la main Vous voyez il ne vous reste que 3 as Vous coupez le jeu Pour mettre l'as au milieu du jeu Là vous effectuez Le comptage qu'on a vu tout à l'heure Pour montrer 4 as Alors que vous n'en avez que 3 Ensuite vous montrez que vous n'avez que 3 as Et vous allez récupérer le 4ème as Au milieu du jeu Maintenant qu'est-ce qu'on peut faire Comme comptage ? Il existe le mouvement d'addition Le mouvement d'addition c'est quoi ? On reprend nos 4 as Imaginons J'invente Que l'on fasse un tour de magie Que la personne en face de vous Tire la dame de pique Vous arrangez Pour placer la dame de pique Sous le paquet Avec la triple coupe par exemple Comme on l'a vu au cours numéro 1 La dame de pique est sous le paquet Vous faites une boucle Vous récupérez un break A la dame de pique Vous placez les as au dessus du jeu Toujours notre break Là on va effectuer le mouvement d'addition C'est à dire qu'on va compter 1 2 3 Et 4 as Et là on a effectué Un sandwich Un sandwich c'est ça On a une 5ème carte Qui s'est rajoutée au milieu des as Et comme par magie C'est la carte choisie Alors comment on fait ? On a tout simplement la carte Brequée dessous On compte 1 as 2 as Au moment de venir récupérer le 3ème as Vous récupérez la carte de dessous en même temps Comme ça Et vous comptez 4 Vous posez le jeu sur la table Et vous avez ajouté la carte Alors Si on peut ajouter une carte On peut aussi retirer la carte Imaginons qu'on ait Une dame de pique au milieu des as On compte 1 as 2 as La dame de pique 4 3 as Et 4 as On a bien montré 5 cartes Pourtant il ne reste plus que les as en main La dame de pique a été placée au dessous du jeu Alors comment est-ce qu'on fait ça ? On a la dame de pique En 3ème position On compte 1 as 2 as On prend la dame de pique On fait un break Quand on compte Le 3ème as On prend la dame de pique Sous le jeu Et on compte 4 as Et là Vous pouvez montrer Au spectateur Que sa carte a disparu Vous pouvez faire Une petite coupe Comme ça Pour placer sa carte Au milieu du jeu Et maintenant Sa carte S'est retournée Comme par magie A l'endroit dans le jeu Voilà Donc aujourd'hui Vous avez appris Le comptage MC Et le comptage de Beedle A vous d'inventer vos prochains tours Avec ces techniques là Je vous remercie d'avoir suivi ce cours Et rendez-vous pour d'autres cours Sur netprof.fr Au revoir